S'il n'y a pas d'avocat à l'épicerie, là, c'est sûr que je fais la babouille. Jusqu'à la fin de la journée, c'est sûr. On est amis depuis une quinzaine d'années à peu près. On a travaillé ensemble, on a fait de la Zumba ensemble. Maintenant, on est vraiment, vraiment des bonnes amis puis des femmes d'avocats. Oui, c'est vrai. Au travail, c'était comme rendu quasiment un running gag, là. À tous les jours, on avait chacun notre avocat ou des fois, moi, j'oubliais le mien, elle me donnait la moitié de la sienne. Quand on fait une recette à l'avocat ou qu'on voit une nouvelle recette à l'avocat, bien, on va s'écrire. Bien, moi, tous les matins, je mange un petit pain grec. Je pile toujours de l'avocat sur mon pain. Puis, bien, je vais manger des fruits avec ça. Je mets du jambon, des oeufs ou du fromage. Bien, on est cinq amis. On se voit à toutes les fêtes, ça, c'est sûr. C'est toujours autour d'un bon repas. Aujourd'hui, on se fait un petit dîner avec Mélissa et Lincey, nos deux amies du groupe de cinq filles. Dans le fond, c'est dans un restaurant de la Floride que j'ai découvert ça. Puis, j'ai dit, il faut que je le fasse chez nous. Je veux l'essayer. C'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est aussi bon. Bien, on est toujours là l'une pour l'autre dans n'importe quelle des situations, mais c'est sûr que si je manque d'avocat, elle est là pour moi. On aime ça se déguiser. Des fois, à l'Halloween, on se déguise en toast à l'avocat. Dans le fond, c'est chacun de notre tour à être l'avocat. C'est un petit plus, le fait qu'on traite autant les deux sur l'avocat, c'est un beau petit point commun qu'on aime bien partager, dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada